... On se retrouve pour le sixième cours. Je crois pour aujourd'hui avec l'aide d'Hachem. Après ça, on fera une longue pause puisque ma femme a besoin de moi pour ranger les courses. Donc on se reverra plutôt vers le soir. On annoncera un petit peu à l'avance 3 ou 4 chiourim blinéder de 1 quart d'heure, 20 minutes ce soir sur le travail des midotes. Car tout ça, bien entendu, vis-à-vis des lois est très bien, mais à une condition où on ne se comporte pas comme des animaux. Chiour dédié aujourd'hui pour Katia, Kriyef, elle et toute sa famille. On est aujourd'hui dimanche 29 mars et le Dalet du mois de Nisan, le 4 du mois de Nisan. Pour tous les malades d'Israël, la liste est très longue, elle est devant moi. Je l'ai lu juste avant. Et aussi tous les rabbinimes de Marseille, de Strasbourg, qui sont dans une situation très difficile. Nos amis du Maroc, une grande refouage l'éma, beaucoup, beaucoup de gens sont atteints. Jérusalem, Bnebrak, refouage l'éma pour tous nos frères. Aux Etats-Unis, partout, 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 Guadeloupe, Canada, Los Angeles, Paris, Lyon, Charbet. Tov, on va parler de Yom Tov. On va parler maintenant en Bezrat Hachem des lois de Yom Tov. Yom Tov, c'est le petit Shabbat. Alors Yom Tov, chers amis, se divise en deux dimensions. La première, c'est que dans le domaine de tout ce qui est mouktsé, interdit de le déplacer, les lois de Yom Tov sont plus dures que celles de Shabbat. La différence avec Yom Tov et Shabbat, c'est que kol okhle nefesh, tout ce qui touche à la nourriture de Yom Tov, nos chachamines nous ont permis, dans ce cas-là, de pouvoir utiliser le feu d'une flamme déjà existante. Avant de commencer à parler de cela, je vous rappellerai qu'en France, vous avez la mesure du Heruv Tavchilin, puisque vous avez jeudi Yom Tov, vendredi Yom Tov, Shabbat. Vous allez donc cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. À partir du moment où vous allez cuisiner de Yom Tov pour Shabbat, c'est un problème. Donc il faudra faire Heruv Tavchilin. Donc vous prendrez une matza, mitougane, je ne sais pas, dans des oeufs, comme vous allez le faire, je ne sais pas comment vous allez le faire, un poisson, quelque chose, deux aliments que vous allez cuire et que vous consommerez pendant la Séouda Shlichit ou Séouda Shni. En général, dans le minac, on a l'habitude de les consommer à Séouda Shlichit. Donc, Bezrat Hachem, conviendra votre Yom Tov à vous en France, comme ici d'ailleurs. Nous, on a jeudi, donc vendredi, on sort de la fête de Pessach. On est toujours dans Pessach. Mais après, on a un jour d'intercal entre Yom Hamichi, Yom Tov et Shabbat. Et Bezrat Hachem, vous pourrez agir en conséquence. Juste avant de parler de tout ce qui touche à l'électricité, des lois de Yom Tov, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire à Yom Tov, j'aimerais d'abord rappeler qui, en Israël, fait un jour ou pas. Il y a beaucoup de déotes, beaucoup d'opinions dans ce domaine. Vous avez le Loubavitch, vous avez le Rav Mordechai Eliyahu, et vous avez Maran Arabo Vadiah Yosef. D'accord ? Vous avez le Rav Ben-Sion Aba Shaoul, vous avez le Rav Orui Cherki aussi, qui a donné son opinion sur ce sujet. « Chacun est posèque, comme lui le comprend, comme lui voit les choses, selon leurs références, ça ne sort pas des poches, bien entendu. » Pour le Rav Mordechai Eliyahu, celui qui a une maison en Israël, il ne fait qu'un jour. Là, c'est une maison en Israël, c'est qu'une question de temps, pour lui, il a déjà un pied à terre. Très bien. Pour les Loubavitchs, celui qui vit en Israël, maintenant que tu es en Israël, tu fais un jour, tu es en Galou, tu fais deux jours. Même sans vacances. Même sans vacances. Pour les Loubavitchs, c'est comme ça. « Attends, en Israël, si tu es là-bas, tu vas selon le minac de l'endroit. » C'est sympa. Selon Rav Ovadia Yossef, pas du tout. Quand je dis « pas du tout », c'est « pas du tout », « du tout » de chez « du tout ». Marana Rav Ovadia Yossef, il dit « ma pitom, que tu aies une maison, que tu aies ce que tu veux, rien du tout. Tu vis où ? Toi, tu vis où ? » Le mec, il dit « je vis à New York, mais j'ai ma maison à Ertilia. » « Baba, tu vas chez toi à Ertilia. » « Tu as même une théoudadze out israélienne. » « Tu vis où dans le Tachlès ? » « Je vis à New York, je vis à Paris, je vis au Canada. » « Tu fais deux jours. » Pour le Rav Ovadia Yossef, c'est l'endroit où tu vis qui est covéa, qui fixe. Et non pas ce que toi, tu as envie de dire, ce que toi, tu as envie de penser, ce que toi, tu as envie d'imaginer. Ce qu'il fait pour notre possède à nous, le Rav Ovadia Yossef, celui qui ne vit pas en Israël, plus que ça encore. Le mec, il a fait son dossier de Aliyah, il monte le lendemain de la fête de Pessah. Le lendemain. C'est là. Combien de jours il fait ? Deux jours. Tant que tu ne vis pas en Israël, même si tu as une date d'Aliyah, tu fais deux jours. Et même si tu es Israélien et que tu es en France. À partir du moment... Imagine l'Israélien qui s'est installé depuis maintenant dix ans à Los Angeles. En quoi il est Israélien ? Il est en Israël. Mais tu vis où ? Tu vis aux Etats-Unis. Tu fais deux jours. Et maintenant, celui qui voudrait se baser sur... Il n'est pas Habab, mais il veut se baser sur les Lubavitches. Dans ce cas-là, il fait tout comme les Lubavitches. On ne fait pas le supermarché des lois. C'est trop facile. Alors, je vais avec celle-là, parce que lui, le Rav, il dit que c'est permis. Alors, je vais prendre tel truc, je vais faire comme ça, parce que ce n'est pas le Rav que tu m'as dit qu'il vit dans quelle bled. Je ne sais pas. Non, un d'avoir casé. Tu suis un Rav, tu suis un Rav. Tu ne peux pas faire le supermarché. Il n'y a qu'un possède qui peut se permettre de faire ça. Mais à quoi, dans ce cas-là, ça sert de l'enseigner ? Réponse très simple. Quand il y a des cas de force majeure, on dit, bon, écoute, vu ta situation, tu peux compter quand même sur le Rav untel ou le Rav untel. On va utiliser, vu des cas de force majeure, en disant que malgré tout, tu peux compter sur lui. On ne peut pas dénigrer les enseignements de nos confrères. Uniquement celui qui me l'a, par contre, Mariana Rabouadie Yossef nous rajoute dans Que celui qui a l'habitude, tous les ans, d'être là pour les trois fêtes, donc Pessah, Shavuot et Soukot, sans rater une des fêtes, même s'il vit en France ou ailleurs, il ne fera qu'un jour en Israël. Pourquoi ? Parce que comme il a l'habitude de faire cette rotation, d'être trois régalim, les chalosh régalim, les trois fêtes en Israël, dans ce cas-là, il ne fera qu'un seul jour, puisqu'il monte à Jérusalem, comme le demande de la Torah, donc trois fois par an, je vous verrai, dit Akadosh Baruch Hu, celui qui vient en Eretz-Israël et qui fait tout le temps les Pessah, Shavuot et Soukot, ici, ne fera qu'un seul jour en Eretz-Israël, même s'il vit en Hutz-Laret. Et à l'inverse, celui qui vient en Israël et qui fait toutes les trois fêtes en France ? Oh, à l'inverse, dit mon épouse, très bonne question, il ne fait qu'un jour, enfin, qui lui pose la question ? Quelqu'un. Quelqu'un, bonjour, quelqu'un qui pose la question. Une personne qui vit en Eretz-Israël et qui va en France en ce moment, Pessah 2020, ce n'est pas d'actualité, bientôt tout le monde sera à Jérusalem, mais dans le cas où il est israélien, il vit en Israël et qui va là-bas en Hutz-Laretz, alors c'est très problématique, parce que d'un côté, il ne fait qu'un seul jour, mais de l'autre côté, il ne peut pas les halels, Yom Tov, à cause de Mar-Ataïn. C'est-à-dire qu'il ne peut pas allumer l'électricité, il ne peut pas faire des Isourim, pourquoi ? À cause du regard de l'autre. Le Rav Ovadia, il dit, attention, à cause du regard de l'autre, même s'il est seul dans sa chambre. Il y a des poskims qui disaient, d'accord, au regard de l'autre, il y a du monde, mais s'il est dans sa chambre seul, est-ce qu'il pourrait, par exemple, prendre le téléphone ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il n'est plus dans Yom Tov. Lui, il a dit, mais les autres, ils sont encore dans Yom Tov. Il dit, non, 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 Mar-Ataïn, même seul, ce qui fait que, d'un côté, vis-à-vis des prières, il fait les prières normales, de Kholam Wahed, de Pessach, mais vis-à-vis de toucher quoi que ce soit, ou allumer directement quoi que ce soit, ou éteindre quoi que ce soit, il est assujetti comme les autres. Non pas parce qu'il est dans Yom Tov, mais parce qu'il est dans Kholam Wahed, de Mar-Ataïn, qui le remet dans les lois de Yom Tov, malgré lui. Voilà. Ça, c'était pour exprimer un petit peu les lois de Yom Tov, qui devra et qui ne devra pas. Maintenant, en ce qui concerne, qu'est-ce qu'on a le droit de faire à Yom Tov ? Yom Tov est un jour, c'est un jour où on étudie, c'est un jour où on chante, c'est un jour où on fait des repas. Il n'y a pas de on peut en faire une, ce n'est pas interdit, même conseiller, il y en a qui disent, mais ce n'est pas une obligation. Yom Tov, par contre, ce qui va le différencier des autres et qui, des fois, peut-être même un petit problème, c'est qu'on ouvre des portes. Et ces portes-là, vous savez que c'est un peu compliqué. C'est qu'on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov. On a même le droit, pendant Yom Tov, de fumer, comment ça s'appelle ? Le Narguilé. Le Narguilé, tout à fait. Et c'est un digne de Gekhalim. Il n'y a pas de problème de préparer son Narguilé, même Yom Tov, de fumer du Narguilé, à le pié à la ha, le roi roi dit, on pourrait tout à fait le faire pendant Yom Tov. Et d'allumer d'une flamme à une autre flamme. Même s'il y avait des poskimes, justement, on parlait de ça tout à l'heure à propos de l'électricité. Est-ce qu'on aurait le droit ou pas d'allumer l'électricité pendant Yom Tov ? Je vous lis la réponse du Rav Ovadia Yosef que j'ai fait chez moi. J'ai pris une photo pour éviter de prendre le livre là-bas dans Chazon Ovadia. Maran Rabbenu, Agadol, Rabbi Ovadia, Yosef, Shlita. Donc, on est avec lui. Dans un de ses livres, il explique là-bas, à la page 33. « Qu'il était strictement interdit d'allumer un ordinateur, un téléphone, ou quoi que ce soit, d'allumer l'électricité, pendant Yom Tov. Mais par contre, si j'ai un nom juif, j'aurai le droit de dire au nom juif pendant Yom Tov de faire de m'allumer. L'Ik et Aor, Yashmakom lakel de Yom Tov et chen diber de Yom Tov et de sifro à l'Ikhot Olam. Vous, pardon. Dans Ilkhot Yom Tov, Amoud 53, dans Chazon Ovadia, Ilkhot Yom Tov, à la page 53, le Rav Ovadia, là-bas, il explique en long et en large les tenants et aboutissants de cet interdit. Donc, pour le Rav Ovadia Yosef, si notre maître était encore dans son corps sur terre, il aurait fait un hurlement par rapport à ce qui a été enseigné, même de la bouche de personnes imminentes, Alpi Al-Acha. Par contre, le Rav Ovadia, il explique et il dit que pour lui, donc c'est marqué ici, juste en ce moment, tout comme c'est interdit pendant le Shabbat, c'est interdit pendant le Shabbat. Et pourquoi ? Parce qu'il dit que si cette électricité dont tu dis que ce n'est pas de l'électricité, alors que ce n'est pas d'électricité, alors pourquoi tu ne l'es pas pendant le Shabbat ? Comme ça, il y a un autre possède qui ramène, il dit oui, mais attention, maintenant c'est électronique, ce n'est pas électronique, c'est sur des Rabbananes, il dit nous, mais c'est méchané, c'est quand même ça. Tout comme le Shabbat c'est interdit, il n'y a pas lieu de permettre, même s'il y a des grands Torahs du Maroc qui permettaient qu'il y avait ce minac de le faire, d'utiliser des ustensiles de Chachmal, pas des ustensiles, des... comment ça s'appelle ? De l'électricité quelconque pendant Yom Tov. Donc le Rav Obadja, il ramène ici, donc je vous lis directement de son livre, que j'ai pris en photo hier soir, et il dit, je sais, dit le Rav Obadja, qu'il y a certains Rabbanines qui ont permis de carrément pouvoir allumer, pas d'éteindre, mais de pouvoir allumer. Le Ketav Maran, que tu ne peux pas leur dire qu'ils font réellement un interdit, dans le Tachlet, parce qu'on parle de grands Torah, leur dire que c'est vraiment un interdit, au Hyl Veyech, Zvarad, il y a des Poskim, puisqu'il y a des Poskim qui avaient dit comme eux, donc lui, par contre, il tient vraiment en grand kavod les Rabbanines, c'est la force des grands d'Israël. Mais par contre, toute Rav, toute personne digne de ce nom, si on venait lui poser la question est-ce que pendant Yom Tov, je peux, oui ou non, allumer un marchève ou l'électricité ou un bouton, le Rav dit, étant donné qu'il y a des grands en Torah qui ont, eux, dit que oui, on aurait pu éventuellement allumer, un Rav dit de ce nom si on lui pose la question est-ce que j'aurais le droit d'allumer, il doit répondre à Sour. Et plus que ça, il dit, tu n'as même pas le droit de compter sur ceux qui le disent pour pouvoir l'enseigner. Et que l'interdit de l'électricité de Yom Tov est exactement le même que celui de Shabbat des Othalpies car face à tous ces grands en Torah, on ne dit pas que c'est des bidons, on ne dit pas que c'est des nazes, il dit non, ce sont des grands, des rois arabani, mais attention, on ne parle pas de n'importe qui. Eh bien, tous les grands d'Israël, par contre, ils ont dit non, y compris les Marocains, y compris les gdolimes que l'on a aujourd'hui de toutes tendances confondues. Maran, il rapporte là-bas des références non-stop pour aller vérifier vous-même des gdolimes qui vraiment interdisent formellement l'utilisation de l'électricité clale pendant Yom Tov. Donc, d'une flamme existante, je peux allumer Bezrat HaShem pour pouvoir cuisiner. Cuisiner pour nous, c'est permis. Cuisiner pour un non-juif, c'est Assur, ce qui fait que si je viens pour cuisiner, la raison pour laquelle en général, je dis bien en général, on ne reçoit pas de non-juif à la table du céder de Pessah, c'est le même digne que celui de Soukot et de Shavuot, c'est qu'on ne peut pas cuisiner pour un non-juif. Donc, ce qui est permis, c'était pour nous. Belachéen, Zéaïkar, aval si, maintenant, j'ai fait clali, j'ai fait pour tout le monde et que pour eux qu'il serait un non-juif à table, ce n'est pas le cas du guerre. Le guerre, celui qui se convertit, est obligé de pratiquer aussi la misère de Pessah, même s'il n'y a pas encore la brit milah. Et la deuxième chose, c'est que le korban Pessah n'a été donné qu'aux juifs et non pas aux non-juifs comme l'a fait de Soukot où chaque nation, 70 nations, veut apporter son korban, son sacrifice à Hachem. C'est deux raisons qui sont données. Voilà. Pour éteindre, on n'a pas le droit d'éteindre, on utilisera des Mtsaïm. Donc, il y a plusieurs façons. Mtsaïm, ça veut dire des intermédiaires pour pouvoir éteindre. Dans la gazinière. Oui, alors le feu, par exemple, sur la gazinière, il y a une façon de faire. Tu prends ta cuillère que tu retournes sur le... Tu sais, le tic-tic comme ça, tu le mets là et puis ça éteint automatiquement. Le gaz, on n'a pas obligé de faire couler de l'eau pour te faire un café qui va déborder le vrai. Mais si, par exemple, tu viens couper directement le gaz ou tu ouvres la fenêtre parce que tu sais que tu vas faire un courant d'air. Ça, par contre, c'est interdit pendant Yom Tov. Il faut que ce soit fait de façon intelligente et rempli de sagesse. Je m'arrête là pour les questions de Yom Tov. On a besoin... On ne peut cuisiner qu'avec une gazinière, avec du feu. Une plaque électrique ou... Une plaque électrique, je ne peux pas. On ne peut pas. Non. Même une plaque à induction ? Non. Moi, ce que je propose souvent pour Yom Tov, c'est... D'abord, je suis contre les michuis pendant Yom Tov. Moi, je fais partie des... Moi, je trouve que de faire à la hache barbecue, je trouve que ça enlève du contexte de Yom Tov. Yom Tov, ce n'est pas pour commettre des heures à faire ça. Mais il y en a qui vont te dire pas du tout. Moi, c'est mon plaisir et ce n'est pas interdit. Tu as raison. Fais-le. Moi, je pense que le mieux, c'est de préparer tout à l'avance. Tout à l'avance. Tu as préparé. Il y a les enfants à s'occuper. C'est un moment pour être en famille. C'est un moment pour étudier en famille. C'est un moment pour être dans les champs et non pas... Par exemple, quand la personne va mettre la table, en même temps, elle fait à manger, elle fait ceci, elle fait cela. Ceci étant, trois jours d'affilée, c'est quand même beaucoup. À Val, on a l'habitude. Je pense que toutes les mamans en France, les grands-mères ont l'habitude de ce genre de situation. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Elles seront s'organisées. Bézra Tachem pour cela. Surtout, n'oubliez pas de bien éteindre les lumières des frigidaires, de ne pas... de mettre les caches sur l'électricité. Et pour les personnes qui sont... Tu vois, de plus, je le dis une dernière fois, et en tout cas, j'espère pour cette polémique qui a... Enfin, ce n'est même pas une polémique, c'est mignon. Ce fameux zoom à la maison, est-ce qu'on pourrait, oui ou non, se voir ? Je rappelle que tous les gdolimes aujourd'hui, je parle de gédolimes, je ne parle pas de raves de chrounod, je ne parle pas de raves qui sont au rachis-chivot. Non, même s'il y a des grands parmi eux, la majeure partie des gdolimes, que ce soit le rave de Sraki Yosef, le rave David Yosef, le rave Shlomo Amar et les autres, qui sont bien arabe pour eux, interdisent formellement d'utiliser les zooms ou tout autre moyen de communication pendant Yom Tov. Si maintenant, il y a un piquach nefesh, si la personne est malade, qu'elle est confinée à la maison, que la personne est âgée, dans ce cas-là, c'est un cas à part. Il y a une notion de piquach nefesh. On peut mettre une caméra dans ce cas précis, une question de piquach nefesh, pour pouvoir observer la situation de l'autre, à savoir s'il a besoin d'aide Richona, qu'on appelle la police, qu'on appelle les pompiers, qu'on appelle la SAMU, qu'on appelle les médecins, qu'on appelle qui on doit appeler, même soi-même prendre la voiture pour sauver une personne dans sa situation, bien entendu, qui serait confinée. Donc nous-mêmes, nous ne nous mettrons pas en danger d'y aller avec toutes les mesures de sécurité, masques, gants et tout ce qu'il faut avec. Dans ce cas-là, oui. Mais si c'est pour, ça fait de la peine, il est seul, comme il va faire les fêtes. Vous savez, il y a un mec qui m'a écrit, c'est la première fois grâce au cours qu'on a fait ici. Il m'a dit c'est la première fois que j'ai fait Shabbat, ça a été très très dur pour moi de ne pas fumer. Il y en a un autre qui m'a écrit, Rav Toutou, je ne comprends pas, j'ai fait mon Shabbat, je fume deux paquets par jour, je n'ai pas pu fumer, je ne comprends pas un truc. Si Dieu dit que ça doit être un kiff le Shabbat, pourquoi ne nous laisse pas fumer ? Dans ce cas-là, on nous l'éporte de toute chose. On peut tout à fait faire son céder dans une situation où on va lire, on va se reposer, on va étudier, on va faire ce qu'il y a à faire. Effectivement, si vraiment il y a un danger, allez voir vos rabbinimes et posez-leur la question qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas précis ? Mais d'enseigner ça de façon générale, n, baiser, choum, éter. Est-ce qu'on peut mettre une minuterie sur la platea à sur la plaque électrique ? Si vous mettez une minuterie sur la plaque électrique, vous avez le droit de l'utiliser. Sur la platea de choum. Ken, 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 j'ai compris. Ça s'allume, ça s'éteint. Tu peux même faire ça pendant Shabbat avec la plaque de Shabbat, la platea de Shabbat. Tu peux la mettre sur le choum ? Oui, la platea, mais on parle de... Ken, ken, zanomé chané. Si c'est pré-programmé à l'avant, ça s'allume et ça s'éteint tout seul, pré-programmé avant l'entrée de Yom Tov, c'est des moutards. C'est permis. Vous avez cédé ? Est-ce que vous avez des questions sur Yom Tov de façon générale pour qu'on puisse avancer et se revoir ce soir pour des cours de moussard ? J'avais dit qu'on ferait halakhot et moussard parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ça ne sert à rien d'être un spécialiste d'halakhot si on se comporte comme un goujat. Et de l'autre côté, ça ne sert à rien de se comporter comme un gentleman si on ne se comporte pas comme un juif. Il y a des questions ? Manger de la viande, vous pouvez manger du poisson, vous pouvez manger ce que vous voulez. Alors pour les spécialistes d'un prôtre, ça va très très bien avec la mâta. Pour la cigarette, on avait appris qu'il ne fallait pas enlever la sonde. Est-ce que... Il y en a qui sont mahmiris. C'est une khumra de ne pas appuyer. C'est mahmir. C'est mieux de ne pas le faire. Mais celui qui le fait pour la cigarette, donc il a sa cigarette et il fait comme ça. Il y en a qui disent qu'on évite de le faire chez Maïkhabé. Il y en a qui disent que bichlal, parce qu'au contraire quand tu le fais, tu iras vivre la flamme qui est dedans. Donc d'une flamme à une flamme, le mieux c'est d'éviter. Si tu l'as fait, tu n'as fait aucun problème. Mais assure de l'éteindre. L'éteindre, assure. De l'éteindre, c'est interdit d'éteindre sa cigarette. Bichlal. Le mieux, c'est d'arrêter de fumer. Ça te coûtera moins d'oseille et tu gagneras une meilleure santé pour tes poumons. Ok. Est-ce qu'on peut allumer la plata avant Pessar et la laisser jusqu'à la fin de Pessar, Shabbat, c'est-à-dire continuellement pour ceux qui sont en foule ? Bevadaï. Bevadaï, il n'y a aucun problème. Je dirais même qu'à la limite, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je vous conseillerais plutôt de la mettre quand même sur Sharon Shabbat. Parce que la nuit, vous n'en avez pas besoin. De qui plus est, ça tire énormément d'électricité. C'est encore une dépense. Mais bon, comme c'est pour les fêtes, Dieu vous le remboursera, vous pouvez en être sûr. Mais il n'y a aucun problème. C'est en général tout le monde. En Israël, on fait comme ça en général. Enfin, moi, dans beaucoup de maisons, je vois, pas chez tout le monde. En Israël, j'ai souvent vu qu'on mettait la platane où tout est préparé à l'avance. On met juste pour chauffer et en cela, on a réglé tous nos problèmes. Et on peut mettre aussi une minuterie sur les plaques à induction. C'est quoi ça ? Les plaques à induction, c'est les plaques, c'est les rouges, comme ça, la chaleur, elle monte, elle descend, elle descend. Je ne connais pas, mais c'est le même principe. Tant que c'est préprogrammé, il n'y a pas d'interdit. Même que ça s'éteigne si c'est préprogrammé. Tu mets sur Shabat, Nidlak, Nekhba, c'est ce qui se passe pour la lumière. Pour yom tov, vadaï. Est-ce que est-on obligé de manger de la viande les midis de fête ? Oui, c'est mieux. La Gmara nous dit il n'y a pas de repas. En seouda elab bebasar bakar. Il n'y a pas n'importe quelle viande, c'est bien de manger de la viande de bœuf pour ceux qui peuvent. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe en France, vous pouvez manger du poulet et s'il n'y a pas, vous pouvez manger du poisson. Il y a deux façons de faire la fête. Faire ce que dit la Torah, c'est-à-dire boire du vin, manger du pain et de la viande de bœuf. Deuxième option, que tu passes une très bonne fête. Donc si toi, ton grand kiff, ça va être de manger du fromage camembert avec une bonne salade verte à la sauce moutarde et un ch'ticanon, si c'est ton kiff, fais-le. Tu auras fait ton birka à ta ma zone. Plus important que tout ça, c'est la bonne ambiance à la maison. On leur parlera ce soir bien et d'air quand on se retrouvera pour une série de cours avec l'aide d'HM. Donc il y a quelqu'un qui veut revenir parce qu'elle n'a pas tellement bien compris. J'écoute. Donc ils doivent cuisiner pour ceux qui sont en croûte, cela reste pour quatre jours. Pourquoi quatre jours ? Jeudi, vendredi, samedi. D'accord. Et je ne dois pas utiliser ma plaque à induction. C'est-à-dire qu'il faut cuisiner pour une semaine, non ? Non, pourquoi ça ? Je n'ai pas compris pourquoi. C'est quoi la question ? Alors quoi ? Il faut cuisiner pour une semaine, pas du tout. Pas du tout. Tu peux même cuisiner pendant le Yom Tov. Qui t'a dit ça ? Au contraire, on a le droit de cuisiner pendant le Yom Tov. Ou alors cuisiner avant et mettre la plaque à l'intérieur. Oui, nous, on donne le conseil de cuisiner avant pour que vous soyez plus libre, être proche de vos époux, des enfants, de la situation, de prendre des livres, vous reposer, d'être à table avec eux. C'est dans ce domaine que c'est libre. Mais vous voulez cuisiner pendant le Yom Tov, quand tu mets la casserole, ça s'allume. C'est-à-dire ? Je ne sais pas ce que c'est une plaque d'induction. C'est une plaque en verre. Oui. Quand tu mets la casserole sur l'endroit de la plaque d'induction, on me dit que ça s'allume. C'est à ce moment-là. Donc tu crées quelque chose, même si c'est sur... Oui, mais comment ça marche ? Ça veut dire quoi ? D'accord, ça monte, mais ça veut dire quoi ? L'électricité est là et tu augmentes la flamme, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas de flamme. L'intensité est là ? Il faut s'allumer et quand la... Je ne connais pas le principe. Donc il faut demander à un spécialiste dans ce domaine. Je ne sais pas ce que c'est une plaque. Je ne connais pas ce principe. Mais si, par exemple, c'est éteint, quand tu le mets, quand tu le poses, tu l'allumes, alors c'est un problème. C'est-à-dire que la plaque, elle est froide et dès qu'elle met, s'il s'est allumé, ils mettent... Oui, mais comment ça fonctionne ? La question, c'est comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a déjà une densité qui est là d'une flamme à une flamme ou est-ce qu'il n'y a rien et que le fait de le déposer déclenche un système électrique qui va maintenant... C'est ça. Alors si ça déclenche, je vais d'aller chez l'eau. C'est comme si tu allumes directement. Oui, il n'y a pas de flamme. Non, alors je vais d'aller chez l'eau. Un div chez l'eau. OK. Je ne connais pas bien le principe. Encore une fois, il faut un technicien qui m'explique pour ce genre de choses. Mais selon ce que tu m'expliques, c'est comme si tu allumes carrément une flamme. Il n'y a pas de densité. Je pense que c'est un problème. Moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais utilisé ça et je ne sais même pas ce que c'est. Moi, je fais tout moche avec ma femme. Elle cuisine, moi je mange. Donc à part ça, je ne suis pas grand-chose. Tu peux revenir sur le Eruv Tav Shilin ? Eruv Tav Shilin. Pour ceux qui sont en Khoots, la Red Sunniquement, on n'aura pas ce problème puisque nous avons, j'ai expliqué, le vendredi qui sépare entre le Yom Tov et le Shabbat. Vous prendrez à la veille le Yom Tov. Donc, mercredi après-midi, deux aliments. Vous pouvez prendre, par exemple, une matzah et puis l'étagène au tas. Vous savez, la mettre dans, je ne sais pas moi, dans des oeufs ou ce que vous voulez. Faire une cuisson avec et vous la mettrez de côté. Vous prenez en même temps un bout de poisson que vous allez faire cuire, un bourseau de viande, ce que vous voulez, deux aliments que vous allez cuisiner sur lesquels vous allez dire la bénédiction de Alerou V Tav Shilin. Ces deux aliments, une fois cuits, vous les mettez de côté, vous les consommerez pendant Shabbat qui vous permettront de créer ce qu'on appelle une barrière pour cuisiner de Yom Tov à Shabbat, tout simplement. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Et vous les mangez à Soudash Lichit de Shabbat. Ok. Il y a des questions concernant les jeunes du premier-né. Donc, c'est le cours qu'on a fait. Ah, pour les jeunes du premier-né, on vient de finir le cours tout à l'heure. Donc, je vous invite à suivre. Je vous conseille vivement. Je ne suis pas là pour me vendre. Je ne suis pas le best. J'essaie vraiment de répondre à tout. Je vous donne des références à tout ce que je dis plus ou moins. Partagez les shiurim parce qu'il n'y aura plus de questions. Je veille toujours dans mes shiurim à me dire peut-être que vous aurez cette question-là ou peut-être que vous avez cette question-là. La chen, Bezrat HaShem. Regardez les shiurim. On a parlé des jeunes de comment ça se passe. Est-ce qu'on a le droit de sortir de telle et telle situation ? Yom Tov, on fait un global. On pourrait rester des heures. Les lois de Yom Tov sont immenses, mais au moins en généralité. De quoi vous donner les réponses au minimum de vos questions Bezrat HaShem ? On me précise que la plaque à induction, c'est comme un interrupteur. Dès que tu mets ton plaque, ça déclenche. Un hyloïdeur. J'ai répondu. Tu vois, quand je sais, je sais. Quand il s'agit d'Ala Khod, c'était bassoir à 100% fausse terre. Les plaques à induction, je n'ai jamais entendu avant que tu me le dises aujourd'hui, c'est ce nom-là, plaque à induction. Je ne connaissais pas, ce n'est pas un domaine dans lequel j'exhaile. Je n'en sais rien. Si maintenant, on me confirme quelqu'un qui s'y connaît et me dit pas du tout une plaque à induction, c'est comme si, en fin de compte, tu allumes un interrupteur à sourd, Nekuda. C'est simple. Mais il y a les plaques électriques. Plaques électriques, moi, j'ai déjà vu ça par contre chez ma belle-sœur à l'époque. Quand elle allume, quand tu le branches, quand tu le mets sur le chan de Shabbat, qu'il y ait quelque chose ou pas dessus, ça s'allume. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, il n'y a rien et que d'un coup, tu mets et ça provoque, ça déclenche, c'est comme un interrupteur. Donc, ne pas utiliser. En tout cas, du peu qu'on vient de m'expliquer. Est-ce qu'on peut prendre deux aliments comme deux œufs pour le Eruv Tashilin ? Un œuf et autre chose. Le barbecue ? Pas interdit. Pas interdit. Ce n'est pas interdit de faire un barbecue pendant Yom Tov. Shabbat à sourd, Yom Tov moutard. D'accord. Et juste pour revenir pour le jeûne du premier, parce qu'apparemment... Le jeûne du premier, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Est-ce qu'on a besoin d'être dix ? Pour ? Pour faire le... En général, oui, on fait le jeûne du premier-né, donc la personne qui fait son siûm à sechète, on est dix à la bête à knesset. Là, on est dans une situation de confinement, on ne peut pas sortir de chez soi. Donc, comme je l'ai dit dans le cours précédent, on pourra sortir en direct. Je dis bien en direct, pas en différé. Si on participe à un siûm à sechète, même d'une personne qui est seule chez lui, qui fait le siûm à sechète pour les autres. Ben, Ezra Tashem. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas le Kaddish, mais il pourra faire son siûm à sechète, dire ce qu'il a à dire dans ce domaine. Toutes les lois de trier, comme Shabbat, c'est la même chose pour Yom Tov ? Toutes les lois de Shabbat, on les retrouve à Yom Tov, sauf pour Orlé, Nefesh, tout ce qui est... Il y a des gens qui vont faire pour la première fois Yom Tov. Alors, regardez mes cours sur Yom Tov, ils ont déjà été expliqués sur TorahTraim.net. Vous pourrez regarder les lois de Yom Tov, elles ont été faites et refaites. J'étais un peu plus gros, j'étais un peu plus mince, un peu plus de barbe, mais c'est toujours le même personnage qui vous explique les halachot de Yom Tov. Elles sont toutes expliquées et élaborées. Les ratachem, pour ceux qui sont nouveaux. Est-ce qu'on peut congeler et décongeler sans problème à Yom Tov ? Tout ce qui va toucher à préparer à manger pour Yom Tov, et avec le ruptafshin, même pour Shabbat, vous avez le droit de le décongeler, de le congeler, de faire ce qu'il faut pour donner à manger. Il faut forcément deux. Ken, Adif, Ken. Ok, il y a quelqu'un qui revient sur les ailes de poulet pour le plateau. Est-ce qu'elles peuvent être grillées ou cuites ? Si c'est grillé, vous pouvez comme vous voulez. Non, mais je ne sais pas. Il y en a qui prennent ça. Le mieux que les cuisses de poulet et que le coup de poulet, le mieux, c'est de prendre un morceau de viande, d'agneau, n'importe quel. Vous le mettez là-bas et il sera en guise d'agneau pascal. Ça veut dire de l'épaule qu'on a l'habitude d'acheter, le mieux. Si vous n'avez pas ça, le mieux encore, s'il n'y a pas ça, ce qui va en dessous, par exemple, pas mieux que ça, c'est de prendre un morceau de viande parce qu'on n'a pas le choix si vraiment il n'y a pas. Mais un petit bout, un peu de morceau, même un coup de poulet à la limite pourra tout à fait être à la hauteur pour le céder du plateau de Pessah. Alors, on se retrouve ce soir vers quelle heure parce que là, t'as besoin de moi ? 8h30. 8h30, on se retrouve pour une série de cours de 20 minutes. Bézrat Hachem, Tauda Rabba Avotus et n'aske le Gihoulash Tema. Amen v'Amen.